Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi, 19 janvier 2024, 6h47, heure du Québec, avec une mise en garde de l'OTAN. Imaginez-vous, rien d'autre que l'OTAN. C'est rapporté par The Telegraph, qui nous dit que la Russie pourrait être en guerre avec des pays de l'OTAN dans les 20 prochaines années. C'est comme... Moi, il y a une chose que je vais comprendre. D'abord, dans ce titre-là, l'OTAN met en garde contre une guerre totale avec la Russie dans les 20 prochaines années. On nous dit que la menace, c'est le fou de Vladimir Poutine, qui est une menace pour l'équilibre géopolitique, pour les intérêts des pays, disons, de l'OTAN. Bien, dans 20 ans, c'est sûr qu'il n'est plus là. Surtout qu'il est atteint d'un cancer. Selon les mêmes médias, le cancer est terminale depuis au moins 20 ans, plus le Parkinson, plus toutes les autres maladies, plus tous ceux qui veulent l'éliminer. Tu vas te retrouver avec un... Donc, c'est pas Poutine le problème. C'est pas peut-être non plus la Russie. On se rappelle de la fameuse guerre froide, naturellement, avec les deux blocs, l'Est et l'Ouest, qu'on a grandi avec ça, nous, notre génération. On a vécu dans la peur, toujours, d'un conflit entre le bloc de l'Est, le méchant bloc communiste, et le bloc de l'Ouest. Guerre qui n'est jamais arrivée. On se rappellera des accords historiques entre Gorbatchev et Ronald Reagan. La chute du mur de Berlin et la chute de... Ben, une pseudo-chute, de l'empire de l'Union soviétique. On a vu beaucoup de pays naître de cette fameuse grande association, qu'on appelait la communauté des pays communistes. Mais l'establishment n'a pas changé. L'establishment ne change pas. C'est toujours le même establishment, la même classe dirigeante qui a gardé le contrôle des pays de l'ancien bloc de l'Est, comme c'est toujours le même establishment, le même clique, la même classe dirigeante qui garde le contrôle dans le bloc de l'Ouest. Avec les années, avec le développement de l'intelligence, des réseaux sociaux, on a vu l'émergence d'idées et d'opinions auxquelles on n'était pas habitués. Quand on avait, dans le temps, que les médias corporatifs, dont on ne savait pas qu'ils étaient les médias corporatifs, parce qu'on était naïfs, on a grandi dans un système où on s'est fait endoctriner, autant que le bloc de l'Est, comme on nous le disait, se faisait endoctriner. Nous autres, on s'est fait endoctriner à l'idée qu'on avait un système extraordinaire, que nos dirigeants étaient fantastiques, qu'ils travaillaient pour nous, que les banques travaillaient pour nous, que les médias étaient là pour nous défendre et nous renseigner. Mais tout ça, avec l'arrivée des médias sociaux, on a vu que c'était que de la bullshit et on a vu leur vrai visage après, et on a vu la guerre culturelle, la guerre des idées et la censure apparaître, parce qu'on découvrait le poteau rose. Ce qui a aidé encore plus à éveiller nos consciences là-dessus, ça a été l'élection de Donald Trump en 2016 et sa campagne électorale présidentielle et sa campagne de primaire en 2015. Je peux te dire une chose, c'était unique dans l'histoire de l'humanité. Que t'aimes Donald Trump ou pas, on s'est éveillé à la réalité que des prisonniers d'un système, autant ici que ceux du bloc de l'Est l'étaient et le sont encore, et ceux du bloc qu'on pourrait qualifier théologiques, religieux, le sont. Puis que c'est pas facile de se sortir de ça parce qu'ils ont le pouvoir, ils sont assis sur le pouvoir, il ne faut pas que tu oublies qu'ils ont tout l'équipement et le complexe militaro-industriel de leur propre pays pour défendre leur intérêt. Ils ont le complexe policier, et judiciaire. Et maintenant, ils ont les réseaux sociaux. Il ne faut pas que tu oublies que, que ce soit Google, YouTube, Facebook ou Twitter, ils s'adaptent à chaque establishment. OK? Ils ne sont pas là pour toi, ils sont là pour protéger. Si la Chine demande à Twitter, à Facebook, à Google de mettre tel, 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 tel sujet en censure, ils vont le faire. Même chose ici. Donc, on est soumis à une autorité supérieure qui n'est pas là pour notre intérêt. Sinon, ça fait longtemps que le sort de l'humanité se serait amélioré. Tu comprends? Ce n'est pas les communistes, ce n'est pas le socialisme. Ça, c'est tout de la perte de temps. Ça, c'est toute l'idéologie qui a tout été, de toute façon, pensé et créé par la classe dirigeante. si tu penses à ces idéologies du socialisme et du communisme, c'est juste des gros, méga-systèmes pour te jeter de la poudre aux yeux et c'est ça qui nous a amenés dans l'univers dans lequel on est. Donc, tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Maintenant, comme il n'y en a pas eu de guerre, puis il y aurait, tu sais, ceux qui ont grandi avec ça, comme moi, là, tu pensais toujours qu'il n'était pas pour avoir une guerre nucléaire. D'ailleurs, le mouvement punk des années 70 est né de la peur de cette fameuse guerre nucléaire qui n'est jamais venue. Si elle n'est pas venue pendant 60 ans ou 75 ans de cette tension énorme, elle ne viendra pas non plus maintenant parce que toutes ces gens-là ont tous des liens économiques. Pendant que l'Europe met plein de sanctions sur la Russie, supposément, pour te jeter de la poudre aux yeux pour que tu sois convaincu, il faut que tu te mets du côté de l'Ukraine, par exemple, pendant que l'OTAN nous fait cette prévision-là, il ne faut pas que d'oublier que tous les pays d'Europe sont tous dépendants de la Russie, que ce soit pour le pétrole ou que ce soit pour le gaz naturel, et continuent de l'acheter si ce n'est pas directement via d'autres réseaux en arrière des rideaux. Donc, tout ça, c'est de la poudre aux yeux, mais le complexe militaro-industriel, c'est lui qui gouverne tout. Le complexe militaro-industriel, c'est le même monde, c'est la même clique de la classe dirigeante, de la classe industrielle, qui est propriétaire du complexe militaro-industriel. Les armes à feu sont pas... Puis toutes les armes, puis tous les véhicules, puis tout l'équipement militaire, c'est pas fabriqué, c'est pas conçu par le gouvernement. C'est l'industrie privée, et c'est elle qui, d'abord aussi, et on pourrait les mettre connexes, complexe militaro-industriel, complexe pharmaceutique, complexe bancaire, complexe médiatique, et après ça, tous ces gens-là, tous des gens qui sont pas élus en passant, ben, eux autres, contrôlent toutes les marionnettes de tous les parlements, Poutine inclus. Donc, avec cette... avec cette... cette petite... comment dire... explication du système, on va aller lire ce que l'OTAN nous prédit. Les civils doivent se préparer à une guerre totale avec la Russie dans les 20 prochaines années à prévenir un haut responsable militaire de l'OTAN. Quelqu'un pas élu non plus, qui représente le complexe militaire ou industriel. Ce qui est important pour eux, c'est... de mettre la peur dans le public pour que tu acceptes que tu sois toujours dans le même système et qu'il n'y a rien qui change. Pendant qu'on te distrait avec tout ça, tu continues à payer des impôts, l'argent est toujours imprimé par le complexe bancaire, puis on continue à s'endetter, nous autres, le petit monde, puis à vivre dans la misère. Puis qu'est-ce qui fait que tout le monde vit dans la misère maintenant? Une grande partie de ça, c'est l'intérêt que tu as sur tes dettes, puis tout le monde est endetté. Donc, il n'y a pas un de ces hauts responsables de quelque complexe que ce soit qui va dire, savez-vous quoi, on va prendre le contrôle de l'impression de l'argent, puis on va le mettre au service de l'humanité, on annule tous les intérêts puis il n'y en a plus d'intérêts. Ça, ça n'arrivera jamais. Ça, ça pourrait être un exemple d'un petit geste vraiment anodin qui soulagerait 8 milliards d'individus. Comprends-tu? Mais non. Un haut responsable militaire de l'OTAN, non élu, nous dit que dans 20 ans ou dans les 20 prochaines années, on va avoir un conflit direct, une guerre totale avec la Russie. Donc, toi, tu as peur, bang, ça y est. Mais il n'y a personne qui questionne ça. Il n'y a personne qui va remettre... Parce qu'ils sont tous ceux qui ont le pouvoir d'être dans les médias, le pouvoir d'être dans les parlements, ben, c'est tous des marionnettes. Donc, on ne parle jamais des vraies affaires. Donc, alors que les forces armées sont prêtes à affronter le déclenchement d'une guerre, les citoyens doivent se préparer à un conflit qui nécessiterait un changement radical dans leur vie. a déclaré jeudi. L'amiral Rob Bauer. Wow. Un grand nombre de civils devront être mobilisés en cas de déclenchement d'une guerre. Donc, là, il vient de te dire, même si tu n'es pas dans l'armée, prépare-toi. Donc, imagine l'anxiété que tu mets dans beaucoup de gens qui sont très naïfs. Un grand nombre de civils devront être mobilisés en cas de déclenchement d'une guerre et les gouvernements devraient mettre en place des systèmes pour gérer le processus. pour te forcer à aller à la guerre. OK? Le gouvernement peut faire ce qu'il veut, hein? À déclarer l'admiral Bauer, journaliste, après une réunion des chefs de la défense de l'OTAN à Bruxelles. Donc, tous les journalistes qui sont là vont poser des questions tellement insignifiantes parce que c'est leur rôle. Puis, ils vont rester sur ce sujet-là plutôt que de dire, vous poser la question à monsieur, cet admiral, Bauer. Vous nous avez fait suer pendant 115 ans avec l'ancien régime communiste. vous, ça ne vous tente pas avec le pouvoir que vous avez de prendre le contrôle des banques puis d'imprimer l'argent pour soulager la population puis de nous foutre la paix? Là, maintenant, il n'y a pas un régime de conscription obligatoire. C'est quoi, cette affaire-là? Mais la discussion est bien plus large. C'est aussi la base industrielle et les gens qui doivent comprendre qu'ils jouent un rôle. Là, ils veulent t'expliquer que toi, tu joues un rôle. Tu n'as aucun pouvoir, tu es dans la misère, mais tu joues un rôle. L'amiral Bauer, un officier de la marine néerlandaise qui préside le comité militaire de l'OTAN, a félicité la Suède pour avoir demandé à tous ses citoyens de se préparer à la guerre. Wow! Avant que le pays ne rejoigne officiellement l'Alliance. Et ça continue, ça continue. Je veux m'arrêter là parce que je ne voudrais pas en dire trop. J'en ai assez dit. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Vous lirez cet article-là, mais plus ça change, plus c'est pareil. Puis il faut que tu comprennes que tout le monde est dans le même bateau. Nous autres, on est dans la galère. Puis eux autres, ils sont à diriger la galère. OK? Puis ça, ça ne changera jamais que ce soit Pierre-Jean-Jacques comme président ou présidente de quelques pays ou premier ministre de quelques pays que ce soit. à la fois. Sous-titrage Société Radio-Canada